C'est un rouleau compresseur en cette année 2024, cette équipe d'Arsenal, encore un large succès 3-0 sur la pelouse de Brighton et les revoici au moins pour 24 heures au sommet de la Première Ligue. Mais après l'objectif, et ça il ne faut pas l'oublier et il faut le dire, l'objectif d'Arsenal aujourd'hui c'est le titre de champion d'Angleterre parce que malheureusement ça fait 20 ans qu'Arsenal n'a pas été champion. Ce débrief de cette victoire d'Arsenal qui s'est dessiné en première période, ce match-là qui était déjà utilisé par les Gunners, ce qui aurait pu ouvrir le score, il y avait eu la tête de Gabriel après 40 secondes de jeu, mais qui va basculer sur un fait de jeu, sur un duel, le duel entre Gabriel et Jésus et Tarek Lampy, on en a beaucoup parlé en première période. Le dribble du Brésilien est magnifique, la prise d'initiative défensive de Lampy, elle l'est moins. Disons que c'est ce que recherche Arsenal, c'est-à-dire c'est d'aller chercher le plus vite possible les joueurs sur les côtés. Là c'était Gabriel Ressus, de l'autre côté c'est Bukayo Saka, donc le contrôle est parfait, il va provoquer, le but c'est d'aller le plus vite possible dans la surface de réparation. Puis après je trouve que Lampy n'est pas très malin dans son intervention parce que derrière lui il y a une couverture, je pense que ce n'est pas très très bien joué, mais après bien sûr ça fait les affaires d'Arsenal. Pénalty qui sera transformé par Bukayo Saka, très très bien tiré. Ils ont marqué leurs 18 pénaltys qu'ils ont tentés cette saison. Dans le jeu et dans les séances de tir au but, ils n'ont pas raté un pénalty. Quand on dit que, alors c'est un petit raccourci, mais quand on dit qu'ils ont correnti, que c'est une équipe maintenant qui maîtrise ses émotions, c'est aussi un symbole. Un zéro à la pause, ils vont se mettre à l'abri les Gunners en seconde période. C'est ce que j'allais dire, ils jouent comme un faux neuf, c'est comme ça qu'on le définit. Mais il a des stats de vrais numéro 9, Kaya Wertz, parce qu'il n'arrête plus de marquer. On a vu cinq buts sur ses sept derniers matchs. En plus, il fait un bel appel d'avant-centre. Robert, Kaya Wertz, il a eu du mal à s'intégrer. Clairement, c'était établi que les premiers mois de l'Allemand étaient compliqués avec les Gunners. Là, depuis quelques semaines, en tout cas en termes de stats et de rendu chiffré, c'est admirable. C'est admirable, parce que si on regarde juste les stats, il est incroyable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mikel Arteta le voulait absolument. Tout simplement parce qu'il a vu que c'était un profil qui pouvait jouer et s'adapter dans ce que recherche Mikel Arteta. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas un attaquant. Mais par contre, c'est un faux numéro 9, parce qu'il vous donne toujours des solutions. Alors, je trouve qu'il est hyper discret, mais il est souvent bien placé. Et il vous apporte toujours quelque chose. Et la différence aujourd'hui, c'est qu'il marque des buts. Il est décisif, ce qui veut dire qu'on parle de lui. Et c'est vrai que le contenu, parfois, il est faible, mais il est décisif. Et pour lui, c'est vrai que c'est important. Et donc, très bon choix de la part de Mikel Arteta d'avoir été le chercher. Buteur et passeur aujourd'hui, Callier Vert. Parce que c'est lui qui va lancer Leandro Trossard sur le troisième but. Moi, j'aime bien ce genre de finition, parce que ça montre toute la confiance d'un attaquant face à ce genre d'action. Parce que je peux vous promettre, quand vous arrivez comme ça, dans un ruck stade qui fait 60 000 personnes, et que vous arrivez tout droit face au gardien, que vous avez le temps d'y penser, que vous n'avez pas envie de passer pour ridicule en la piquant et que vous la réussissez, franchement, c'est top. Parlez de confiance. L'attaque des gainers, vous avez plus qu'en confiance. 31 points pris sur 33 possibles en 2024. Ça fait 10 victoires et un nul. Et encore nul, évidemment, c'était à City. 38 buts marqués. 4 encaissés. Et voilà donc, Arsenal, leader. Ça durera peut-être 24 heures. Ça durera peut-être un peu plus. Le travail, il est fait. Le travail, il est fait. City a fait le travail. Arsenal a fait le travail. Flo, en cinéma pangol, nous avait annoncé un accident. Les trois leaders de première ligue, je ne sais plus qui restent à jouer. Le grand sourire de Robert Pires. Ça, c'est un samedi soir. Rondement mené. Rondement mené. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils supportent la pression que peuvent mettre City. Parce qu'ils ont gagné en début d'après-midi. Donc, il fallait répondre. Ça a été bien fait. Globalement, un match bien géré, bien contrôlé, bien discipliné, bien sérieux. Ce qui est fort avec Arsenal pour l'instant, c'est qu'ils attaquent très bien. Mais ils défendent aussi très bien. Donc, voilà, c'est un petit peu peut-être la différence entre la fin de saison passée et celle d'aujourd'hui. Encore une fois, la pression, il va falloir la supporter jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, que Liverpool joue demain. Flo, il leur reste sept matchs à ses Gunners. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais c'est vrai qu'on voit quand même une évolution par rapport à la saison dernière. Sur la fin de saison l'an dernier, des accidents. Il y en a eu, notamment à domicile. Je me souviens d'un match contre le Sampton qui n'avait pas réussi à gagner. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Elle a peu d'accidents, cette équipe. Elle déroule son football et elle est au-dessus de ses adversaires. Oui, elle déroule son football. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est... À la différence de l'année dernière, on sent qu'en intensité, en fait, ils gagnent vraiment d'échelle, de semaine en semaine. Ils arrivent à imposer cette intensité qui fait, je le disais, cette semaine, pour moi, l'une des meilleures équipes, certainement à l'heure d'aujourd'hui en Europe. Au niveau de l'intensité qu'ils arrivent à être capables de mettre déjà défensivement, c'est une équipe, au final, qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment en danger. On l'a vu la semaine dernière contre City. C'est une équipe qui gère vraiment bien, aujourd'hui, son temps de jeu. C'est 90-95 minutes de jeu. Et je pense qu'il est là le vrai vécu entre la saison dernière et cette saison. Parce qu'après, leur facilité à aller de l'avant, à être offensivement dangereuse et surtout être efficace, on l'a pu le voir encore aujourd'hui. Ils sont cliniques, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on avait dit aux supporters des Gunners il y a 2-3 ans qu'à l'entame du printemps 2024, là, il serait leader de Première Ligue ou quoi qu'il arrive, si Liverpool gagne demain, à 2 points de la tête et favori contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Bon, ça dit aussi que le Bayern ne va pas bien, mais bref. Une équipe qui, comme le disait Flo, est une des meilleures équipes d'Europe. Le chemin parcouru, si on dézoome un peu, Robert, depuis 2-3 ans, depuis en gros la prise de pouvoir d'Arteta, il est admirable. Il est admirable tout simplement parce qu'il est dans un club où on lui fait confiance, où il a carte blanche, où il y a cette connexion avec Edu, qui est le directeur sportif, qui est simple, c'est-à-dire qu'ils vont tous les deux dans la même direction. Alors là, on parle d'Arsenal, il y a un budget qui est énorme, donc on peut se permettre d'aller chercher des joueurs, on peut former un effectif justement pour aller jouer le titre en Première Ligue. Et cette année, la nouveauté, c'est la Champions League. Donc, est-ce qu'on est favori face au Bayern sur ce qu'on propose en ce moment et quand on voit un peu les résultats du Bayern, j'ai envie de dire que oui. Arsenal, Cyclas, Brighton, 3 buts à 0, Arsenal reprend à Manchester City qui s'est imposé un peu plus tôt contre Crystal Palace, 4 buts à 2. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la course au titre. Une course au titre dont personne ne veut lâcher. Personne ne veut absolument lâcher des points. C'est la dernière ligne droite. Si tu perds le moindre point, tu peux dire adieu au titre. On va parler dans cette vidéo. Salut à toi. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Arsenal les amis, ils sont sur une série de... En 11 matchs, Arsenal a gagné 10 matchs. 31 points possibles sur 33. C'est incroyable. 31 points possibles sur 33. Ça, c'est la course d'un champion. Ça, c'est le sprint d'un champion les amis. Ça, c'est le sprint d'un champion. Arsenal, ils ont bien reproduit en Manchester City. Lorsque moi, j'ai vu Brighton et surtout lorsque j'ai vu que Arsenal se déplaçait à Brighton, je me suis dit que ça allait être très compliqué pour Arsenal. Je me suis dit que ça allait être très compliqué pour Arsenal. Mais Arsenal, c'est rapidement facilité les choses avec Gabriel Jésus qui a vraiment fait un très gros match avec Leandro Troussa. Troussa a fait un bon match. Carl Alves, les amis, Carl Alves est ressuscité. A Chelsea, on ne savait pas trop où mettre Alves ou sur un côté ou en 10 ou en 9. On ne savait pas trop où le balancer et tout. Mais, Ateta a trouvé la position idéale pour lui. Et il s'est éclaté à Arsenal. Carl Alves s'éclaté à Arsenal, les amis. Arsenal, franchement, c'est une équipe qui fait très très peu actuellement. Ça fait très très peu. Actuellement, ils sont leaders de Première Ligue. Liverpool va jouer contre Manchester United dans le débit d'Angleterre. Et bon, je suis tout à l'heure actuellement Arsenal est leader. Il restait 7 journées. 7 journées de Première Ligue. 7 journées. Donc, moi, je vois une équipe d'Arsenal vraiment aller bouscler la hiérarchie. C'est vrai qu'on voit Manchester City. C'est vrai qu'on voit Liverpool. Mais cet Arsenal-là, je l'ai toujours dit. C'est là. Pour moi, c'est l'équipe qui produit le meilleur football en Europe. Ce n'est pas seulement en Première Ligue, mais en Europe. Arsenal produit le meilleur football en Europe, les amis. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Très très bien. Lorsque tu vois Arsenal jouer, mais tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir en regardant Arsenal jouer. Ça joue très très bien au ballon, les amis. Très très bien. Donc, tu as une équipe d'Arsenal qui a vraiment dominé de la tête au pied cette équipe de Brighton. Un peu plus tôt, Manchester City, ils ont battu Crystal Palace 4 buts à 2. Ce fut compliqué pour Manchester City, mais il y a eu un grand Kevin De Bruyne. Il y a eu un grand Kevin De Bruyne. Et lorsque tu as un Kevin De Bruyne, dans cette formule-là, c'est très compliqué pour l'équipe adverse de résister. Puisque un Kevin De Bruyne au top, c'est très compliqué pour n'importe quelle équipe de vraiment résister à Manchester City. Vous avez vu le but qu'il a marqué là ? C'est un but splendide. Un but splendide. Donc, Kevin De Bruyne, franchement, gros match de sa part. Et Crystal Palace, c'est une équipe qui a souvent l'habitude de gêner City. C'est une équipe qui bat souvent City. Crystal Palace, c'est une équipe qui dérange. Quand j'ai vu ce déplacement, je me suis dit, ça serait un déplacement très périlleux. Très périlleux pour Manchester City. Mais ils ont fait le job. Ils ont pris les trois points. City a également un match à Brighton. Brighton pourrait être l'habitre. Arsenal s'est débarrassé de Brighton à Brighton. Donc, City a un match contre Brighton à Brighton. Donc, ce déplacement à Brighton de Manchester City, est-ce que c'est le tournant, les amis ? Est-ce que c'est le tournant ? Donc, tu as une équipe d'Arsenal qui a répondu à Manchester City. Une équipe d'Arsenal que moi, je trouve beaucoup plus amée par rapport aux restes des concurrents. Puisque Liverpool est effectif. Pour moi, Lugan Club n'a pas un effectif vraiment très très lâche comparé peut-être à Arsenal ou à Manchester City. Donc, Arsenal va jouer contre le Bayern. Moi, je vois Arsenal favori. Même comme Arsenal manque un peu d'expérience en LDC en Europe, mais je vois quand même Arsenal favori. Je vois Arsenal favori. Arsenal peut vraiment aller se qualifier face au Bayern de Munich. Parce que ce Bayern-là, ils sont très très malades. Le Bayern est vraiment malade. Le Bayern paie 3 buts à 2 après avoir miné 2 buts à 0. Un promu, hein. Un promu. Tu mènes 2 zéros face au promu et tu te fais ramasser 3 buts à 2. C'est qu'il y a un problème. À la limite, c'est une crise. C'est une crise du côté minucois, les amis. Donc, petit avantage, petit avantage Arsenal dans le choc face au Bayern de Munich. Mais attention, le Bayern de Munich a souvent deux visages. Un visage en LDC et un visage en championnat. Si on veut voir les formes actuelles, petit avantage Arsenal, partagez-moi ton ressenti et commentez sur Arsenal sur la première ligue. Du matin, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notre chaîne. Pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver, c'est la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.